Salut c'est Marco de Top4Fun, aujourd'hui vidéo de test du Wiko Leni 2, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors de la vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo de déballage pour vous faire votre propre idée sur les accessoires et la qualité de ces derniers qui sont fournis avec le mobile. Alors le Wiko Leni 2 c'est un mobile, je le dis tout de suite, entrée de gamme, on va même le qualifier de low cost puisque c'est un mobile qui vaut moins de 100 euros en septembre 2015. Il est déjà commercialisé au prix maximum client conseillé de 79,90 euros. Donc on est en dessous des 100 euros, on est en dessous des 80 euros, on arrive même déjà à le retrouver à 75 euros en septembre 2015. Donc c'est un téléphone low cost, agressif par son prix. Forcément qui dit low cost, il bien dit qu'il va falloir faire un certain nombre de concessions, vous vous en doutez. Mais bien sûr il y a quand même des bons points, il y a tout un tas de bons points sur ce mobile qui lorsqu'on ramène les spécifications de ce téléphone à son prix, et bien finalement on est peut-être sur un mobile qui est une bonne affaire. On va le détailler tout au long de cette vidéo et forcément on en reparlera en conclusion. Mais vous avez déjà mon premier sentiment, pour 80 euros on est quand même pas trop mal loti ici avec le Wiko Leni 2. Alors on va faire le tour du propriétaire, on va regarder sur à quoi ressemble ce téléphone. Bien sûr c'est la première partie de la vidéo, la première partie de la première partie matérielle, c'est ce à quoi ressemble le téléphone. Alors le téléphone est ici décliné dans sa version, hop, petit coup de nettoyage, version noire. Ça m'amène à vous dire que le cache batterie dans la version noire, alors dans les autres couleurs je ne sais pas, mais au moins dans la version noire, est dans un plastique très doux touché, très agréable, mais qui prend extrêmement facilement les empreintes de doigts et la poussière. Donc c'est un cache batterie qui se saillit très vite, qui si vous êtes un peu maniaque, va être nettoyé tout le temps, vous allez le nettoyer tout le temps. C'est vraiment le côté un petit peu, le mauvais côté finalement d'un soft skin très doux touché. Donc très bonne prise en main, côté anti-dérapant finalement qui est offert avec le cache batterie, donc ça c'est le bon point. Mauvais point, c'est qu'il se saillit très très vite, mais c'est logique, il n'y a rien d'étonnant dans ce que je suis en train de vous dire. Sur la face avant du téléphone, on a un écran de 5 pouces, en dessous duquel on retrouve 3 touches qui sont sensitives, non tactiles, parce qu'elles ne sont pas intégrées à l'écran et elles ne sont pas rétroéclairées, n'espérez rien là-dessus. On retrouve une touche retour, une touche accueil, une touche personnalisation, mais en appui long, c'est la touche multitâche, puisqu'on est sur un système d'exploitation qui est Android 5.1. Au-dessus de l'écran, on retrouve le marquage Wiko, au cas où vous auriez oublié quelle marque de mobile vous avez acheté, l'écouteur, capteur photo frontal et il y a du capteur de luminosité et de proximité. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus ou moins, le bouton en off, les deux sont très bien placés, il n'y a pas de jeu. On retrouve sur le haut du mobile le connecteur micro USB pour la charge et la synchronisation au filaire, le jack 3.5, rien d'air d'air dessus. Le côté droit, strictement rien. Le dessus du mobile, le connecteur, enfin absolument pas le connecteur, l'entrée micro primaire, tout simplement. A l'arrière du mobile, on retrouve, alors plein de traces de doigts certes, mais on retrouve le capteur photo 5 mégapixels, flash LED, marquage Wiko avec effet miroir incrusté dans le cache batterie, la grille du haut-parleur, avec le petit picot pour décoller le haut-parleur, donc le téléphone d'une table, mais ça ne sert à rien. C'est purement psychologique parce que finalement, le son sera toujours étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table. Donc on va essayer d'enlever le cache batterie, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. Le cache batterie, une fois enlevé, nous permet donc d'accéder à la batterie, sur laquelle je reviendrai lorsque je parlerai de l'autonomie. Une batterie extractible. La carte SIM numéro 1 est ici au format nano, c'est assez original. La carte SIM numéro 2 est ici au format mini. Je suis en train de dire donc une bêtise, donc là, c'est pas une carte SIM nano, je crois pas, je suis pas certain. Je vais en reparler lors de la partie connectivité, mais je crois que c'est peut-être une micro, et en tout cas là c'est une mini. Enfin, quoi qu'il en soit, j'en reparlerai d'ici quelques instants. On retrouve également l'emplacement de la carte micro SD, qui n'est pas fournie avec le téléphone, et bien sûr, j'en parlerai lorsque je parlerai des performances du mobile, et notamment de la capacité mémoire. Voilà, tout simplement. Donc le téléphone possède bien une batterie extractible, ça vous l'avez vu, c'est un bon point. Heureusement, après on est sur un low cost, c'est pas très étonnant. On peut très bien imaginer que vous achetez une deuxième batterie pour avoir plus d'énergie, donc plus d'autonomie on va dire, ou tout simplement pour changer la première quand elle sera fatiguée, d'ici quelques années, tout simplement, là aussi. Alors le téléphone présente bien, il a des dimensions qui sont raisonnables pour un phablette de 5 pouces. Bon, on ne peut pas utiliser le téléphone à une seule main, ce n'est pas possible, donc pour taper les SMS, c'est deux mains de manière indispensable, mais on est sur un téléphone qui se tient très bien à une seule main, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien, d'autant que le dos est antidérapant, comme je vous l'ai dit, en tout cas sur la version noire, ça c'est une certitude, puisque c'est le cas ici. Ce téléphone, petite parenthèse, est décliné en plusieurs versions. Il y a la version noire que vous voyez là, il y a la version blanche, il y a la version blin, alors ce qu'ils appellent blin chez Wiko, mais c'est une sorte de vert turquoise. Version corail chez Wiko, qui est en fait une version rouge qui tire sur le rose, et on a aussi une version qui s'appelle la version, tout simplement, bleue, et qui a une tendance à tirer vers le cyan. Voilà, donc vous avez du noir, du blanc, du bleu, du vert, et du rouge, c'est une tendance rose. Donc ça, c'est les différentes couleurs que l'on retrouve sur ce mobile. Ici, version noire, c'est la version la plus classique, rien de très étonnant en soi. Un téléphone, donc il y a des dimensions qui sont raisonnables pour un écran de 5 pouces, ça je vais vous les détailler, mais qui sont conséquentes malgré tout dans l'absolu. On n'est pas sur un mobile compact. On est sur un téléphone qui fait 14,5 cm de long, donc 14,5, qui fait 7,3 cm de large, et qui fait 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur, le tout pour un poids acceptable de 156 grammes. Alors au niveau de la flexion, on est sur quelque chose qui est malgré tout relativement souple, on est sur un téléphone 100% plastique, et sur la dalle, on est sur une dalle qui, malheureusement, n'est ni traitée anti-caste, ni anti-rayure, rien du tout, c'est pas une Corningoria, c'est pas une Dragon Tail, pardon, c'est absolument rien, donc voilà, forcément, on arrive à impacter assez facilement l'écran. Alors quand vous tapez un SMS, vous ne le sentez pas, mais quand vous appuyez un peu fort, tout de suite, vous arrivez à sentir que la dalle, eh bien, elle écrase l'écran. Bon, ce qui veut dire qu'il y a une certaine fragilité de la face avant du mobile, ainsi qu'une certaine souplesse du châssis du téléphone qui est en plastique, il faut être précautionneux avec ce téléphone, il faut éviter de le jeter, heureusement encore, il faut éviter de s'asseoir trop violemment dessus, si vous l'avez dans une poche arrière de jean, etc, etc, vous l'avez compris, il faut être prudent, mais finalement, c'est un peu le lot de tous les smartphones modernes, il faut toujours être prudent, parce que les smartphones, par définition, c'est relativement fragile, voilà, il y a une grande vitre, il faut faire attention. Bon, allez, fin de parenthèse, vous l'avez compris, vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. Alors, l'image, l'image est confiée à un écran de 5 pouces, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on est sur un écran qui est un écran IPS, donc très bien, ça évite d'avoir une techno TFT avec des mauvais angles de vision, alors ils ne sont pas bluffants non plus, mais on arrive à avoir l'écran de bonne manière, on a une bonne luminosité, une bonne gestion des couleurs et du contraste, malgré tout, on est sur un écran qui est un 480p, donc la résolution précisément, c'est le nom FWVGA, ça, c'est le nom, la résolution, c'est 854 pixels par 480 pixels, on est sur une densité de 196 ppp pixels par pouce, c'est faible, ça peut sembler faible, et pour certains, ça peut même piquer les yeux, donc voilà, il faut être clair là-dessus, l'une des concessions ne vient pas de la diagonale d'écran, ni de la qualité de la luminosité contraste couleur, mais principalement de la netteté d'image. Alors, je vous dis ça, ça reste encore acceptable, ce n'est pas catastrophique, mais un fan de HD va sentir le manque au niveau de la qualité de la finesse de l'image. Allez, j'essaie de jongler avec les reflets, bon, ça me permet aussi de vous montrer qu'il y a quand même des angles de vision qui sont acceptables, voilà. Voilà, donc on est sur Big Bunny, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu, enfin, en tout cas, de vous faire écouter la qualité du son. Donc on va mettre ça un petit peu plus fort. Le son procuré par le haut-parleur qui se trouve ici, voilà, là je suis en train d'étouffer, j'exagère, mais vous comprenez ce qui se passe quand vous posez le téléphone sur une table. Voilà. Donc le son n'est pas mauvais à la base, il est même plutôt puissant, mais il devient étouffé dès que vous posez le téléphone sur une table. Puissant, vous l'avez compris. Voilà. Donc qualité d'image, acceptable pour un 480p. C'est pas bluffant par contre, si vous êtes fan de HD, ce que je veux dire, c'est que vous allez sentir le manque de netteté. Pour le son, le jack et l'écouteur marchent très très bien, le haut-parleur, son étouffé quand vous le posez sur une table, mais sinon le reste du temps, ça se passe bien, rien à dire dessus. Voilà. Donc assez correct, on va dire, pour un low cost. Dans l'absolu, c'est vrai que c'est pas bluffant, très loin de là, mais c'est correct pour un low cost, et c'est une des concessions qu'il faut faire sur ce téléphone. Mais une concession qui n'est pas non plus, qui n'est pas forcée, quoi. C'est pas non plus la, c'est pas la catastrophe, quoi. Alors au niveau des performances, et bien là non plus, il faut faire des concessions, certes, mais on n'est pas sur quelque chose de catastrophique. On est sur un Antutu à 20 900 points, donc on va arrondir à 20 900 points, 20 923. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. 20 000 points, c'est le score de début d'entrée de gamme, on va dire. Donc on est sur quelque chose qui est à la limite de l'entrée de gamme. On est pas mal. On est pas mal parce que quand on lance un petit Epic Citadel, et bien, Epic Citadel nous permet d'avoir un nombre d'images par seconde affichée avec ce téléphone en mode ultra haute qualité. Enfin, pardon, haute qualité, parce que ultra haute qualité, ça n'existe pas là. On est sur un mode haute qualité, et le nombre d'images affichées par seconde est vraiment très bon. On est à 56,8 images en moyenne par seconde. C'est tout à fait satisfaisant. Ça veut dire que l'image est fluide. A défaut d'être très nette, elle est très fluide. Et c'est justement parce qu'elle n'est pas très nette, et que l'écran n'est qu'un 480p, entre guillemets qu'un 480p, que l'image peut être fluide, parce qu'elle affiche moins de choses. Il y a moins d'éléments 3D à calculer. Donc ça se passe très bien. L'image est fluide, ça pulse, vous le voyez directement, on est dans les 50, 60, 70 même. Vous l'avez vu, on a le 7 qui s'affiche dans les dizaines. Donc image très, 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 très fluide. Voilà, donc c'est un bon point, il faut le dire. Voilà, on peut critiquer le 480p, mais on ne peut pas par contre critiquer les performances pour ce mobile et la fluidité d'image. L'image est fluide. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des performances, je vous ai montré le score justement en tout-tout. Mais je vais simplement vous indiquer quels sont les composants qui permettent d'atteindre ces scores. Alors ce sont des composants certes entrée de gamme. Alors vous l'avez vu, vous avez quand même une petite latence. Au sortir d'une application un peu lourde, on sent que le téléphone se remet en place. C'est, je pense, principalement lié à la surcouche, plus qu'au système d'exploitation, plus qu'aux performances. On sent que la surcouche nécessite au téléphone un tout petit temps de calcul pour être réaffiché. Vous l'avez vu à l'image, repassez l'image au ralenti, vous verrez ce que je veux dire. Mais on sent qu'il y a un petit calcul du téléphone. Ce n'est pas catastrophique non plus. Ce n'est pas cette petite latence qui va dégrader votre utilisation. Alors, si on regarde les informations du téléphone, qu'est-ce que l'on apprend ? Il s'agit bien du Leni 2, processeur 32 bits. On est sur un MT6580M. C'est un processeur Mediatek. On est sur de l'entrée de gamme avec un Mali 400 MP, ce qui est logique, les deux vont de pair. Et on est sur une mémoire vive qui peut sembler faible pour certains, mais qui suffit. Sur ce téléphone, on est sur une mémoire vive de 700 mégaoctets, 768 pour être précis. Alors, ça peut sembler peu, sachant que le système d'exploitation en prend 500 à lui tout seul, rien que pour fonctionner. Donc, ça ne vous en laisse pas beaucoup derrière pour le multitâche. Mais ça marche très bien. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Je peux lancer plusieurs applications en même temps. D'ailleurs, il y en a qui sont lancées en tâche de fond. Vous imaginez bien qu'Antutu, je l'ai lancé très rapidement. Et puis, si Tadel, pareil, elles sont là, elles sont en tâche de fond. Le téléphone marche très, très bien. Donc, les performances de ce téléphone ne sont pas un problème en tant que tel. Alors, par contre, il y a un truc qui peut en décevoir certains, c'est la mémoire de stockage. Alors, la mémoire de stockage en termes du téléphone, elle est pour le coup faible. C'est-à-dire que le téléphone est revendiqué comme étant à 4 gigaoctets. Certes, on le sait, quand on a même le téléphone, les 4 gigas, ils fondent. Bon, le téléphone vous dit que vous en avez pour 2,1 gigas. C'est faux, puisque, en fait, finalement, quand vous allez installer toutes les applications dessus, en tout cas celles de base, faire les mises à jour et autres, vous allez tomber sur quelque chose qui est plutôt entre le 0.5 et 0.7, même plutôt proche du 0.5 giga. Donc, on est sur une mémoire de stockage interne faible. Mais il y a quand même un bon point dans cette histoire. C'est que l'emplacement micro SD, que je vous ai montré tout à l'heure, vous permet d'ajouter. Vous l'imaginez bien, le micro SD. Micro SD qui, en elle-même, vous permet de stocker vos applications et vos jeux. Alors, juste avant ce test, j'ai fait le test du Light, Rainbow Light. Le Rainbow Light avait un petit souci, justement, à ce niveau-là, au niveau du stockage des applications et des jeux, puisqu'en fait, c'était qu'une partie des applications et des jeux qui pouvaient être stockés sur la micro SD. Ici, j'ai installé Asphalt 8 en totalité sur la micro SD. Et ça se passe très bien, puisque le téléphone est fluide. Absolument rien à dire au niveau d'Asphalt 8. Le téléphone fait fonctionner Asphalt 8, qui est pourtant installé sur la micro SD. Contrairement donc au Rainbow Light, qui n'installe que partiellement les applications et les jeux, le Leni 2 permet d'installer les applications et les jeux sur la micro SD. La mémoire de stockage internet faible, mais vous pouvez compléter par micro SD. Aujourd'hui, une micro SD de 16 Go, ça vaut moins de 20 euros. Ça vaut clairement dans la dizaine d'euros. Donc, on est sur, voilà, une capacité d'extension mémoire sympa. Pour pas trop cher, une dizaine d'euros de plus, tout au plus 20 euros, si vous avez envie d'atteindre le 100 euros sur ce téléphone, vous pouvez ajouter une 32 Go, vous serez à l'aise, ça marchera très très bien. Merci à Gameloft pour la petite page de pub. Hop, on passe. On va juste se faire une petite séquence sur Asphalt 8 pour vous montrer que c'est fluide, que le jeu marche très bien. On est en qualité graphique élevée. Alors, bon, qualité graphique élevée sur un jeu 480p ici, parce que l'écran n'est qu'un 480p, bon, ça ne fait pas beaucoup de mal au téléphone, mais on est sur le top en termes de qualité graphique, ça, vous l'avez compris. Voilà, donc on va laisser le téléphone faire son petit chargement. C'est un peu long, c'est un peu long, mais comme d'habitude, c'est Asphalt 8, ça prend du temps. Voilà. Donc, petite séquence de loading au niveau du jeu, vous le voyez, petite introduction. Rien que ça, quand le téléphone est à la peine, on voit déjà que ça galère. Ici, vous le voyez, l'image est fluide. Pas de ralentissement. On y va. Alors, hop, je dégomme un concurrent. On roule. Deuxième concurrent. Troisième. Allez, c'est la fête. On y va. Bon, je connais un peu les murs, parce que, en attendant, je suis quand même en train de regarder l'écran de la caméra avant que je fais ce test. Donc, je ne regarde pas directement l'écran du téléphone. C'est un petit peu perturbant. Voilà, hop, je dégomme tous les concurrents. Là, je suis en forme. Bon, à force de faire toujours la même course, à force, on arrive à être bon. Allez, technique need for speed, on s'appuie sur les murs. Hop. Voilà. Donc, petite séquence de jeu, vous l'avez vu, qui vous permet de vous faire votre propre idée sur la fluidité d'image. C'est fluide. Ah, petit temps. Vous l'avez compris, là, ce petit temps de retour, là, cette surcouche qui calcule. Je pense vraiment que c'est la surcouche qui pose ce petit temps de latence entre le moment où vous sortez d'une grosse application et d'un gros jeu, comme vous venez de le voir, et le lancement du système d'exploitation, donc vraiment l'outil lui-même. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est suffisamment performant pour faire tout ce qu'on lui demande. Maintenant, en termes de connectivité, alors, malheureusement, vous l'imaginez, on est sur un low cost, moins de 80 euros connectivité, on n'aura pas de 4G sur ce téléphone, pas de NFC, pas d'infrarouge. Donc, on retombe sur du vrai, entre guillemets, basic smartphone, à savoir qu'on a de la 3G, mais on a de la 3G+, HSPA+, donc c'est le maximum de la 3G, ce qui n'est pas trop mal, finalement, pour un téléphone à moins de 80 euros, pour un low cost. À côté de ça, on est sur un téléphone qui est un GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous tout autour du globe, ce téléphone s'accrochera aux réseaux locaux. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Et à côté de ça, bien sûr, vous l'imaginez, on a tout ce que demande un utilisateur moderne de smartphone moderne. On a bien sûr du Wi-Fi, on a du Wi-Fi, donc BGN hotspot, on a du Bluetooth 4.0, radio FM aussi. Bon, vous êtes obligés de brancher le kit piéton en guise d'antenne, classique, micro USB, USB donc 2.0, et vous avez la fonction USB OTG. Donc encore un bon point supplémentaire, parce que vous pouvez greffer avec un adaptateur qui n'est pas fourni avec le téléphone, par contre, vous pouvez greffer une clé USB supplémentaire, plus de mémoire encore, le top du top. On a un emplacement micro SD que je vous ai montré tout à l'heure, deux emplacements de carte SIM. Alors je reprends les formats pour être vraiment clair, parce que je vous ai peut-être dit des bêtises. On est sur un nano, voilà, donc il y a bien un format nano, la carte SIM numéro 1 est une nano, la carte SIM numéro 2 est une mini. Voilà, donc c'est les deux formats de carte SIM de ce téléphone, mais vous pouvez bien sûr, comme tous les Wiko ou Double SIM, l'utiliser avec une seule SIM. C'est un Dual SIM Standby, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec une seule SIM, ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, autre point de la connectivité, donc on n'est pas mal lotis, les accroches sont bonnes. Ah, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, on a du GPS, GPS GLONASS, je le crois, je crois, je crois, je crois, non, évitons de dire des bêtises, GPS à GPS, ça c'est sûr. On a donc un débit d'absorption spécifique, le DAS sur ce téléphone. voilà, je fais la petite parenthèse, donc je vous ai parlé de la connectivité, dans la connectivité, je vous parle du DAS. Le débit d'absorption spécifique de ce téléphone, 0,334 Watt par kilo à la tête, donc c'est un DAS tout à fait acceptable pour un mobile de conception moderne, commercialisé en 2015, on est sur un score tout à fait, dans la bonne moyenne. On est vraiment dans la bonne moyenne. Donc le téléphone en termes de connectivité, si ce n'est la 4G qui peut être manquante pour certains, mais c'est logique, on est sur un low cost à moins de 80 euros, sur la connectivité, on est sur du très bon, avec un DAS tout à fait satisfaisant. Donc là-dessus aussi, rien à redire. Au niveau du système d'exploitation, alors vous l'avez compris tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un Android 5.1 Lollipop, alors on va le vérifier tout de suite, et on l'a vu tout à l'heure de toute façon, dans Antutu, Antutu nous a permis de le voir, mais on est bien sur une version Android, je reviens en arrière, 5.1, 5.1 quoi, Lollipop. Alors Lollipop, voilà, avec ce petit jeu, ce petit jeu si sympathique, hop, ce petit Flappy Bird, bon, même pas la peine de passer de premier niveau. Autant sur Asphalt 8, maintenant j'arrive à me débrouiller, autant sur ce Flappy Bird, j'y arrive toujours pas. Donc Android 5.1 Lollipop, avec une surcouche graphique que vous avez vu, qui est très légère de la part de Wiko, ce qui veut dire qu'elle ne consomme pas beaucoup de RAM, par contre, vous l'avez compris, elle nécessite au téléphone à chaque fois d'être recalculée, on a l'impression que voilà, elle demande au téléphone ce petit effort de réflexion, c'est assez bizarre, mais bon, elle est là, elle marche bien, elle n'est pas trop gourmande, il n'y a pas trop d'applications de fonctionnalités supplémentaires, vraiment pour tout vous dire d'ailleurs, il n'y en a quasiment pas, on va juste citer Clean Master, qui est une application en partenariat ici avec Wiko, qui est installée gratuitement, sur laquelle on va revenir, ok, voilà, et qui vous permet notamment, et bien Clean Master, de libérer de la mémoire de stockage, en supprimant des fichiers temporaires inutiles, par exemple, ou encore en libérant la RAM, là vous l'avez vu, la RAM elle est squattée à 57%, bon, un peu plus de la moitié, en gros, quand vous allumez le téléphone, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 500 MO de RAM qui disparaissent, pour le système d'exploitation, voilà, vous ne pouvez pas en faire grand chose d'autre, c'est le système d'exploitation qui les prend, voilà, donc vous avez l'application Clean Master, fournie gratuitement avec ce téléphone, c'est très bien, il n'y a pas grand chose d'autre, franchement, il n'y a pas grand chose d'autre, au niveau des fonctionnalités, bon, voilà, on est sur une ergonomie, par contre, ça il faut le dire, on est sur une ergonomie, où tout est à plat, il n'y a pas de profondeur de navigation, ça c'est la surcouche Wiko, qui est apparue en 2015, donc une surcouche légère, mais qui modifie le design, avec du fond d'écran, des icônes de retravailler, et l'ergonomie, puisque tout est à plat, tout se suit avec des panneaux d'accueil, vous pouvez bien sûr faire des dossiers, il y a quand même cette possibilité là, pour bien classer vos applications et vos jeux, mais tout est à plat, il n'y a pas de menu, de profondeur de menu, voilà, c'est vraiment à plat, et ce n'est pas plus mal, parce que ça vous permet aussi, eh bien, de désinstaller beaucoup plus rapidement, des applications, par exemple, voilà, avant, j'étais obligé de passer par la profondeur du menu, d'aller chercher l'application, de la glisser, pour la désinstaller, là non, puisque c'est directement sur le panneau d'accueil, l'un des panneaux d'accueil, donc, c'est l'avantage de cette surcouche, une surcouche sympa, en gros, elle est pas mal, elle a son petit look, voilà, on aime ou on n'aime pas, personnellement, je ne la trouve pas moche, c'est un petit peu matériel design, à la version Android de base, on est sur quelque chose de propre, c'est bien travaillé, donc inutile d'essayer de trouver des critiques là-dessus, d'application et d'un gros jeu. Alors, qu'est-ce qu'il reste finalement à traiter ? Eh bien, les usages de smartphones, alors, je ne vais pas vous parler d'envoi de SMS, d'envoi d'email, de lecture de pages web, d'appels téléphoniques, ce sont des usages, ou de lecteurs MP3, vidéo, parce que je vous ai montré, même avec VLC, on arrive à avoir des bonnes applications gratuites, qui tournent bien, donc je ne vais pas m'attarder sur les usages de base, d'un smartphone, parce que tous les smartphones font la même chose désormais, par contre, il y a deux choses sur lesquelles je peux m'attarder, appareil photo, dorsal, frontal, autonomie. Alors, l'autonomie, c'est très rapide à dire, c'est une autonomie de un jour, un tout petit peu plus. C'est un téléphone qui, pour fonctionner, pour une heure de vidéo, 50% de luminosité, donc c'est mon test très classique, je recharge le téléphone à 100%, je fais tourner une heure de vidéo, avec résolution maxi, connectivité toute allumée, Bluetooth, Wifi, 50% de son, 50% de lumière, de luminosité, donc on arrive à à peu près 20% de batterie consommée. C'est logique, on est sur une batterie qui est peut-être un tout petit peu petite, de 1800 mAh, c'est un peu dommage, on aurait aimé avoir un peu plus, 2000, peut-être 2200, pour avoir ce petit regain d'énergie supplémentaire, c'est quelques heures d'utilisation quotidienne supplémentaire, mais malgré tout, on est sur un téléphone qui dépasse la journée avant d'être chargé. A moins d'être tout le temps sur Flappy Bird, ça n'existe plus, sur Clash of Clans, ou un autre jeu du type, ou même Asphalt 8, à moins de demander beaucoup de choses à votre téléphone en termes d'usage, donc gros jeu 3D, c'est un téléphone qui tient la journée avant d'être chargé. Donc, pas de critique à faire vraiment fondamentale sur la batterie, en plus elle est extractible, c'est une petite batterie, certes, mais elle fait son travail sur un téléphone qui, dans l'absolu, n'est pas trop énergivore. Et heureusement, c'est ce qui permet de contrebalancer la batterie qui est un tout petit peu petite. On aurait quand même préféré une batterie de 2000 mAh, ça aurait été mieux, mais bon, c'est comme ça, là on est quand même pas mal lotis, il ne faut pas trop critiquer non plus, il ne faut pas chercher la petite bête quand il n'y a pas besoin. Alors au niveau des capteurs photos, là pour le coup, là je vais chercher la petite bête. Là pour le coup, on est sur un capteur photo qui n'est pas bluffant, le dorsal est un 5 mégapixels, qui apparemment n'a pas d'autofocus, qui n'est pas en perte totale, mais il fait tout ce qu'il peut ce capteur photo. On sent qu'il fait tout ce qu'il peut, mais il n'y a pas d'autofocus, il n'y a rien, j'ai beau se couler, il n'y a rien, il n'y a pas d'effet. Donc ce qui veut dire que c'est une focale fixe. Alors le téléphone, forcément il n'y a pas d'autofocus, il n'y a rien à calculer, la prise de vue est rapide, mais ce n'est pas génial. On sent que le téléphone essaie de faire tout ce qu'il peut. On sent que derrière, la partie logicielle essaie de rattraper le coup, mais ça reste un 5 mégapixels et les photos ne sont vraiment pas bluffantes. D'ailleurs pour info, comme d'habitude chez Top4Fone, vous retrouverez deux échantillons photos, une prise avec le capteur dorsal, une prise avec le capteur frontal, sur le site de Top4Fone. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Top4Fone, sur l'article de test, vous avez deux échantillons photos pris avec ce téléphone, vous ferez votre propre idée. Moi je vous donne mon impression, mon idée c'est que on sent que le téléphone fait tout ce qu'il peut, mais on ne fait pas des miracles avec un 5 mégapixels à l'arrière. Et le 2 mégapixels en frontal, bon lui aussi, il essaie de faire son travail, mais ce n'est pas bluffant. Donc petite photo, coucou à la caméra. Donc vous retrouverez les échantillons photos, faites-vous votre propre idée. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, c'est, voilà, on sent qu'il y a une tentative de bon travail, mais ce n'est pas bluffant, c'est un low cost. Il faut en être conscient, les capteurs photos sont clairement l'un des points faibles de ce mobile. Ce n'est pas catastrophique, c'est adapté à un low cost. Il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais, mauvais. Je suis juste en train de dire qu'ils ne sont pas terribles et que c'est adapté à ce type de téléphone. Par contre, on retrouverait ce capteur 5 mégapixels sur un entrée de gamme à 200 euros. Là, je serais vraiment, vraiment très critique. Là, je vous dis juste qu'il n'est pas terrible, il est mauvais, mais il est adapté. Voilà, donc il faut, voilà, il y a une échelle de référence, il y a une échelle de valeur. Voilà, il faut calculer le prix aussi, il faut prendre le prix en compte. Voilà, je vous ai donné mon sentiment, à vous de faire votre propre sentiment en regardant les échantillons en photo. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo, une vidéo qui dure depuis près de 25 minutes. Donc vous voyez, on va arriver aux 30 minutes à peu près comme d'habitude. On commence à être rodé quand même chez Tofforphone, les formats sont plutôt bien calibrés. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce téléphone ? Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile ? Clairement, pour son prix, c'est un bon mobile. Alors, je ne peux pas dire les choses différemment, c'est un mobile low cost, 80 euros, qui fait bien son travail, qui donne bien, qui donne un bon usage. Alors, justement, je vais détailler un petit peu tout ça au niveau du design. On est sur un téléphone qui est un design plutôt passe-partout, mais qui a le mérite au moins de proposer un certain nombre de choses, dont le dos en plastique, soit skin sur la version noire. Il prend des traces de doigts, mais il est plus agréable à toucher et antidérapant. Donc, c'est un bon point. On est sur une bonne prise en main, mais on est sur un écran de 5 pouces, ce qui fait que le téléphone forcément a des dimensions qui le rendent inexploitable au niveau de la saisie à une seule main. Vous êtes obligés d'utiliser vos deux mains, en tout cas, pour bien tenir le téléphone et pour éviter de le laisser glisser. Au niveau de l'image, on est sur un 480p. Dommage, ça manque de netteté. Par contre, l'image est extrêmement fluide, super fluide. Donc, c'est un bon choix finalement. Vous voyez, ça n'aurait pas servi à grand-chose de mettre un 720p sur ce téléphone, si ce n'est à le faire monter en prix et puis de le rendre moins efficace. Donc, on est sur une composition, voilà, un choix des composants qui est assez bien fait. Enfin, qui est assez bien fait, pardon, le choix. Donc, ça, c'est pour l'image. Le son, tout à fait correct, rien à redire. Le haut-parleur en position dorsale, forcément, son étouffé quand on pose le téléphone sur une table. Ça aussi, c'est un grand classique. Au niveau des performances, des performances dignes d'une entrée de gamme, ça marche très bien. Rien à redire dessus, c'est un bon truc, c'est un bon point. L'image fluide, comme je vous l'ai montré avec Epic Citadel, on peut parfaitement faire fonctionner Asphalt 8 sur ce téléphone sans aucun souci. Autre point, la mémoire de stockage interne. Malheureusement, les 2Go, enfin les 4Go, se transforme en pseudo 2Go et puis en 0,5Go pour l'utilisateur. Heureusement, l'emplacement micro SD vous permet d'ajouter une micro SD. Voilà, ça, c'est logique. Mais surtout, de stocker vos applications et vos jeux directement sur la micro SD. Alors, je ne vous dis pas que c'est possible avec toutes les applications et les jeux, mais en tout cas, ça a été possible avec Asphalt 8 comme quoi, même des grosses applications parce que Asphalt 8, c'est 1,5Go donc ça n'aurait pas pu passer dans la mémoire de stockage interne. Il fallait une micro SD, c'était indispensable. Eh bien, Asphalt 8 fonctionne parfaitement sur la micro SD. Par contre, voilà, petite parenthèse, si vous achetez une micro SD pour ce téléphone, prenez une classe 10. Ne vous trompez pas, ne prenez pas des classes 4 ou classe 6, d'ailleurs, des classes 10 et après, vous choisissez la taille, 16, 32, 64Go, c'est à vous de faire votre choix. Moi, je vous conseille de rester raisonnable. 16 ou 32, c'est tout à fait adapté, 64, c'est un peu déraisonnable sur ce genre de téléphone. Je ne suis même pas certain qu'il y arrive. Je ne suis même pas certain qu'il supporte les 64Go donc il ne vaut mieux pas s'embarquer dans cette histoire-là. Mais 32Go ou 16, parfaitement adapté. Voilà, donc on est sur quelque chose au niveau des performances qui sont bons. Au niveau de la connectivité, on regrettera la 4G absente. Mobile 80€, je le rappelle encore une fois. Mais à côté de ça, on a tout ce qu'il faut. On a de la radio FM en plus, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est un peu classique chez Wiko. La radio FM, elle est souvent là. Bon, donc globalement, on est sur une connectivité tout à fait satisfaisante d'autant que les accroches sont bonnes. On n'est pas sur un téléphone qui papillonne dans les réseaux, qui fait de la 3G, qui tombe en 2G, qui n'arrête pas de basculer en GSM, qui accroche bien le Wi-Fi. Là, on est sur un Wi-Fi qui est stable. Tout au long de cette vidéo, on n'a pas eu de décroche intempestive du Wi-Fi. Ça se voit ici. Donc le Wi-Fi a bien marché. Donc on est sur un téléphone qui a une bonne connectivité. Un téléphone qui a un système d'exploitation qui est en Android 5.1, dernière version à date. N'espérez pas avoir la 6.0 sur ce téléphone. Je doute que Wiko fasse ça. Par contre, vous avez des patchs correctifs qui sortent de manière régulière sur les téléphones Wiko, y compris celui-là. Il y a déjà une petite mise à jour de mémoire et ça permet justement d'avoir des téléphones qui soient toujours débuggés par la marque. Donc, ce n'est plus vraiment le cas. Depuis déjà une bonne année, Wiko donne vraiment un suivi attentif à ses mobiles. Certes, on ne passera pas en 6.0, j'en doute réellement, mais d'un autre côté, ça serait inutile sur un téléphone comme ça. Ça ne ferait que le pénaliser. On sait que les passages de grosses versions de système d'exploitation à une autre, en général, ça ne fait que rendre les téléphones moins performants. C'est valable même avec les ultra-hautes gamme. Alors avec un low-cost comme ça, il ne vaut mieux pas faire le test. Donc, on est sur un système d'exploitation qui marche bien avec une application qui s'appelle Clean Master qui rajoute un petit agrément d'utilisation. Pour le reste, il y a un petit peu de design, une ergonomie à plat et on n'en demande pas plus. 500 MO d'oram piqué par le système d'exploitation au démarrage, c'est classique. Voilà, donc on est sur un bon point là-dessus. Donc, il y a ce l'usage. Le capteur photo, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai vraiment insisté sur ce point-là. Ils ne sont pas satisfaisants, mais ils sont adaptés à un low-cost. Donc, on ne peut pas taper à outrance là-dessus. On peut juste dire que c'est normal, mais bon, ne vous attendez pas vraiment à des belles photos. Ce n'est pas le cas, ce ne sera pas possible. Et au niveau de la batterie, bon, on a une autonomie correcte. Une journée, un tout petit peu plus, mais c'est devenu le standard aujourd'hui. Un smartphone, s'il tient moins d'une journée, c'est une catastrophe, mais s'il tient une journée, c'est normal, voire deux journées pour les meilleures, ce qui est extrêmement rare. Donc ici, on est sur un téléphone qui atteint la journée avant d'être chargé. Rien à redire dessus. Donc voilà, vous avez mon sentiment. Quand je l'ai dit déjà deux fois, je l'ai dit une troisième fois, oui, c'est un bon téléphone pour son prix. Si ce téléphone avait coûté 200 euros, ça aurait été une catastrophe. Mais bien sûr, Wiko est une marque intelligente qui ne fait pas ce genre d'erreur. Donc on est sur un téléphone qui vaut 80 euros en septembre 2015. Bien sûr, ce prix est déjà bien plus attractif puisqu'on retrouve des 75 euros déjà sur le web. Je ne doute pas que dans les mois à venir, on retrouve quelques petits euros en moins encore sur ce téléphone. Peut-être qu'on arrivera dans les 70 euros, ce qui le rendra encore plus attractif. Mais déjà, maintenant actuellement à 79,90 euros qui est le prix maximum conseillé, on est sur un mobile low cost que je trouve très sympathique. Il est très bien pensé. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, je vous ai donné tout un tas de points tout au long de cette vidéo qui sont des éléments objectifs, factuels. Donc vous avez, vous aussi, pu vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du Wiko Leni 2. Le Wiko Leni 2. Est-ce que c'est un bon mobile pour vous ? Est-ce que vous pensez que c'est un bon mobile ? C'est votre réaction que j'attends dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est un petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Vous êtes abonné, c'est gratuit. Et hop, bingo, vous nous faites plaisir parce que vous contribuez justement à faire croître la chaîne. Et c'est grâce à vous justement que cette chaîne est en train de croître, de continuer à se faire connaître de plus en plus. Justement, ça valorise un petit peu ce que je vais appeler notre travail. On se défonce, on se décarcasse pour vous, on fait des tests. Eh bien, remerciez-nous. Eh bien, la manière de nous remercier la plus simple, c'est tout ce que je demande, c'est commenter, abonnez-vous, ne faites pas plus que ça, liker la vidéo, ça serait quand même sympa. C'est le petit pouce bleu qui est juste là. Il n'y a pas à chercher très très loin. Il y a juste un petit pouce bleu, hop, et c'est fini. Et puis, il y a quoi d'autre ? Eh bien, vous pouvez partager la vidéo comme d'habitude. Et enfin, j'insiste parce qu'il y a d'autres endroits où vous le retrouvez. Donc, YouTube, c'est un endroit. Et vous pouvez vous abonner, mais vous avez aussi le site, vous avez l'article de test des échantillons photos, c'est sur le site. Vous avez aussi le forum, vous avez aussi Facebook et vous avez aussi Twitter. Plein d'endroits où interagir avec nous, nous poser vos questions, voilà, nous faire part de vos commentaires, de vos remarques, de vos propres appréciations. Pourquoi ne pas commenter ? C'est justement, si vous avez ce téléphone, eh bien, n'hésitez pas déjà à nous donner votre avis. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis sur la base des éléments que je vous ai donnés. Bon, voilà, je vais arrêter le blabla parce que cette vidéo dure déjà depuis près de 31 minutes maintenant. Voyez, on est vraiment dans le format classique chez Toforphone et je vous dis à bientôt, à bientôt bien sûr pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations. Comme toujours, c'est la fête chez Toforphone, on fait plein de vidéos, tout ça pour vous. Allez, à bientôt, trêve de blabla, on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao.